Mes très chers frères, Reclam, De la chie de sesse, 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 Très chers, Très chers, Peut-être de Dieu, De la poignée, La félicite, La félicite, En disant bon, Dieu, A mon âge, N'est pas De ceux qui portent La bonne nouvelle, Qui avance, Le salut, Et la haine. J'aime faire sesse, C'est avec de grandes Et de grandes joies, Et de profondes Et d'aventures, Je précise, De cette première messe chrismale, De mon épiscopat, Entourée de mon presbyterium, Des religieux et religieuses, Et de fidèles naïfs De la chie de sesse, Et de ze dames Et de la chie de sesse, De la chie de sesse, C'est la passione qu'il a eu Il a été traditionnellement Le matin du juillet saint, Mais que nous avons rendu En ce jour, Présenté son pasoral, Manifesté le biblicalité New Christ ulterior Au tout Lors de l'évêque de Jésus, mes très chers prêtres de Jésus-Christ, en vous souhaitant de la vraie belle fête du Sacré-Bosse, je vous inspire toute mon affection fraternelle et paternelle, et vous réunir, vous m'aider de collaborer loyellement avec chacun de vous. Lors de notre dernier entretien avec les cardinales Sarah et le pape François, ils m'ont fortement exaucé, exaucé, à aimer les prêtres. La joie de l'évêque, il s'est dit, ce sont des prêtres, ce sont ces prêtres. Vous comprenez avec moi, j'aurais à peur d'un féminin sur le charme de vous, en vous manifestant pour le souci de toutes les particulières. Les adjures demandent de donner la force au quotidien. Il est plus qu'un dévoi pour moi de vous encourager dans l'exercice de vos différents échanges passionnés. J'ai conscience de votre la peur, de la peine que vous vous donniez, des sacrifices que vous vous pourriez. Au nom du peuple de Dieu, ici à l'église, je vous dis une merci, une merci pour votre investissement dans la moisson que le Seigneur nous a confié, nous a confié en plus. Je ne césarais jamais de renouer les exécutifs de pastorale qui fleurissent dans vos différents secteurs d'arrivée. Je faisais sorte d'apercever dans cette langue discolaire, fudèle pour Christ, souverain pour être, Louis-Phi ayant la condition divine, n'avait pas encore pas d'endroit où vous avez conseillé sa tête. Je me rappelle plusieurs années passées en zone rurale, où j'avais souvent en plusieurs villages le problème de difficulté pour trouver un endroit où vous avez conseillé ma mauvaise tête. Comme une fois, je suis contenté d'être sur le bois et je voulais, ne lâche pas, je voulais faire la séquence de la grise et de l'abligation de tous les frères qui travaillent ensemble comme une âme. En vous de votre corps et âme à la mission qui vous est confiée, vous vous confonnez davantage à lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque vous vous trouvez dans le réconfort, non pas dans les récompenses effilères, d'ici bas, le grand féminin du Seigneur, qui vous a questionné bien de vous aider devant lui et de sa vie. Je ne permets pas de passer sans proposer à votre méditation. La même Seigneur sera pour toujours avec vous, son bras fortifiera votre courage. Son amour et sa félicité sont avec vous, son nom à gloire votre gloire. C'est votre amour et sa félicité. Votre chère, vingt-goûre, mes bébillés, je voudrais chier avec vous tous dans le impresser et la confiance réciproque. Alors, nous allons nous en, pour l'entreprise en commune, dans les fruits. Les deux suivants et l'isolément qui engendrent les différences des uns à l'égard des autres sont des facteurs paralysants qui mettent à marque la communion fraternelle. Vous le savez, nous le savons tous. L'esprit humain nous rappelle la nécessité de former un seul corps et de garder l'unité dans l'esprit par le bien de la paix. Le bien-aimé rêve de Jésus-Christ. L'écrire de ce jour nous fait entendre la paix au service. C'est d'ailleurs le sens du dos, ça s'adresse, composé des vocales qui sont «sacère » c'est-à-dire «sacré » et «sacré » c'est-à-dire «donné ». De cette ethnologie, nous pouvons définir les prêtes comme celui qui est donc sacré pour donner au mieux, celui qui est donc sacré pour servir, pour aider, pour donner, pour pardonner. Cela apparaît exactement dans la description que Jésus est de sa propre mission. L'esprit, Seigneur, est sur toi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres correspondantes. Jésus, le souverain prêtre et consacré, il est loin pour donner, pour aimer, pour servir. Il est consacré pour donner aux pauvres, pour leur porter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'est pas un discours brut, elle est une parole de grâce, une parole d'excellence qui vivait, qui fortifie et qui t'ensole. Cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle et faite des paroles, mais aussi et surtout d'action sans doute. En fond, cette bonne nouvelle est essentiellement le témoignage de la charité, du rêve, du rêve faible et de rêvesse des attaques. Leur, sans l'avenir, 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 sans l'avenir. et le fond de ses autres pour le diffuser de lui. Mais à mon tour, il s'appelait ça le Seigneur Jésus pour laver et éprouiller ses disciples de sa force sur le service de la charité. Pendant ce jour, après la loge du Saint, le soir, nous aussi rembourser les dossiers de la Seine de Seine, nous allons nous laver et prier de quelque chose qu'il est. Que ce geste ne soit pas un geste de l'âme historique et que nous les continuons mettre en pratique tout au long de cette année de l'Égypte, tout au long de notre ministère de Saint-Saint-Denis. Mais ça se passe, c'est le service de la charité. Mes chers prêtres, chers frères, chers bons frères, chers bons frères, tant que vous aimez ça s'est global. Cette conscience va rester de qui nous est rendu ? Conscience est une réponse sacrée pour qu'elle est. La conscience est une réponse sacrée pour servir. Nous tous nous-mêmes nous en avons donné des sangs. Et alors que les saints étaient dans le monde, il les aimait jusqu'au bout, il les aimait jusqu'à l'extrême, il les aimait jusqu'à la fin, une expression très importante de la vie, aimer jusqu'au bout, travailler, servir, on va parler de ce jour, on va parler de ça, il faut aimer, parler, servir, témoigner, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre parcours. Nous assidons sur Christ, nous nous pouvons comprendre en dehors du don, de l'amour, du service, du sacrifice, grâce à ses amours, donner et témoigner jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin, nous nous avons senti à donner sa propre vie. Marie, Dieu ne peut la m'a aidée, je l'aborde de moi-même, je vais parfois la donner, je ne sais pas voir que la présente de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon père. Voyez, c'est le suivant, Jean au chapitre 10, verset 18. Le chère frère, prêtre de Jésus-Christ, le chère de moi, par l'occasion sacrée, nous participons à une huité sociale, à la consécration du Christ, souverain, prêtre, et de loisien, prêtre. Et à chaque lieu d'un ici, nous nous ascensions à notre propre et sa vie, pour le salut du monde, pensons aux paroles que nous prononçons chaque jour, chaque matin, chaque principe. Ceci est mon corps, vivé pour vous. Ceci est mon son, versé pour vous. Ce n'est pas que ceci, c'est quelque chose qui ressemble en mon corps, que ceci est quelque chose qui ressemble en mon son. Mais ceci, c'est mon corps, c'est mon son, la personne sous l'Église. Et quand nous nous sommes, nous nous sommes une personne à Christ. Quand nous parlons, nous savons que nous parlons une personne à Christ, mais quand nous célébrons, nous annonçons un soclement, et particulièrement que nous célébrons le Christ, et bien nous agissons une personne à Christ. tant que la personne est même divinité et humanité que notre Seigneur Jésus-Christ. Le prince prononce ses paroles en lieu et place du Christ. Il se donne en même temps que l'Église. Évitez-moi bien, évitez-moi bien, cher prince, qui est en présence et lui a donné sa vie une fois qu'on coûte. pour le prêtre, puis de manière s'incurière, la consécation de Christ, en deviant prêt à s'éloigner lui-même pour nous saluer de ses frères et de ses sœurs. Qu'est-ce que c'est ? Mais bien, après la consécration et la consécration qui est le grand le misère de l'enfant. Le misère qui s'assassent, le misère de l'élection qui dépasse nos mérites et nos capacités nous servent d'un choix gratuit. Vous s'érez appelé prêtre du Seigneur en vous ouvrir servant de Dieu et aussi les prophètes qui s'allent dans la première de l'Église. Oui, nous venez à l'image de Christ, nous sommes consagrés et envoyés à l'Église. Ce n'est pas nous et ce n'est pas Chantel qui s'est consagré et c'est le Seigneur qui nous a consagré et nous a consagré. Personne ne s'envoie d'être humain. C'est le Seigneur qui nous consacre, qui nous choisit, nous consacre et nous envoie à son service. L'envoyé n'est pas le maître, le goût et le confié. Il n'est pas le Seigneur. C'est le Seigneur. Voilà notre mission, notre cher frère, prêtre de Jésus-Christ. Être au Seigneur et au Seigneur et au Seigneur et au Seigneur cela exige de nous et le fort de descendre de nos pérenants pour n'apprendre la place de Christ. Alors, de vertu le sang de la Cézère pour accomplir divinement notre mission en joie de vie et consacrer quels sont ses values l'humilité et l'obénissance. L'obénissance et l'obénissance et l'obénissance. Le sang de Christ est réparant et la pauvre peut le dire le Christ le Jésus. Ayant la pollution et le Dieu, ne le faire pas jamais au nom de le remplir et de la vie, mais il s'est agréantit prenant la pollution de sa viveur de l'éveillance en grave aux hommes. Le bonit homme grâce à la cété qui s'est appaissé de l'éveillance jusqu'à la mort et la mort de la gloire. Tout est bien au Seigneur 2 et verset 5 jusqu'à la cédule. Le sac d'or sur Christ souverain prêtre est emprunt d'unité et de connaissance. Le boncide de tous nous enseigne que parmi les qualités de tous à l'éveillance l'ensemble de le ministère des prêtres, il faut mentionner la disponibilité à nos deilleurs qui leur fait rechercher leur propre volonté et leur volonté et celui qui les a qui les a envoyés. cette humilité, cette obéissance responsable et volontaire, cette obéissance nécessaire si on est dans le langage de Saint-François du Saint. Obéissance nécessaire car si on se soumène par cette obéissance, eh bien on rompt la communion, la communion est sapée, la signalité est sapée. personne ne peut se permettre de la rompre. Cette humilité, cette obéissance responsable et volontaire, cette obéissance nécessite, demandaient le prêtre à l'image du Christ. Ils sont en eux des sentiments qui furent dans le Christ que j'ai dit. Nous dit le Saint-Concile qu'on pré-explique qu'il y a dans l'homme en crise ou en l'avis. Cette obéissance humilité c'est le fondement de l'obéissance en l'Église. L'obéissance de l'Église c'est le fondement de l'obéissance du prêtre et de l'obéissance de tous les temps de sa vie. Jésus, notre Seigneur nous a donné l'exemple et fort là-dessus. Il l'a aidé pour lui c'est le lieu de perdre sa vie que de perdre l'obéissance. C'est le lieu de sacrifier sa vie que de sacrifier l'obéissance. Le vie s'invérera de l'église de l'église de l'église de ceux et celles qui sont engrés et obéissants car Dieu ne perdra jamais qu'il s'égare de l'Église de la c'est qu'on soit des âmes. Il n'est point question d'une soumission de toute pure obéissance à votre ou servi partout. C'est le moment qu'on prend l'obéissance que plutôt une distribution intérieure à se mettre à l'écoute du maître de la mission. L'humilité et l'obéissance est de le prendre à dépasser ses propres vues pour épouser ses aides du risque de notre maître. Le risque est grand à effet d'oublier notre statut d'envoyer et de pouvoir imposer aux autres nos propres aspirations et nos propres ressentis en faisant une façon choisie, une façon étonniste, une façon personnelle. qu'il est un nom de la frappe ensemble, l'abrassolable signolable que nous voulons tous faire. L'oublier n'est pas c'est que nous sommes des envoyés, des indormants, des servileurs, des amoureux de Christ, angleurs, pauvres et obéissants. Parmi les engros, sur un montagne, des parmi les ceux qui portent la roi de nos maîtres, qui annonce le salut et la paix. les prières, les prêtres, la ténégère religieuse, peuples de Dieu, la charité, l'ubilité, l'obéissance sont des piliers de misère. Ça se rappelle, fait quand ? Ce sont des piliers que le fut quand savait fait quand l'odeur. C'est le cul arrosé par la prière quotidienne, arrosé par la prière quotidienne, arrosé par la prière quotidienne. Sans prière, il n'y a pas de vie sur le feu. spirituelle fait quand l'odeur. La prière est l'oxygène et l'odeur de spirituelle. Sans oxygène, il n'y a pas de vie, spirituelle fait quand l'odeur. C'est vertu de charité, l'ubilité aux naissances par la prière quotidienne et de prêtre et de conserver et de tout baptiser à se conformer de jour en jour au Christ le saint esprit l'esprit saint la grâce de l'amour la grâce de l'unité la grâce d'obéissance responsable avec notre vie et notre misère prêtre les droits et prêtre la sainte et l'église Amen Amen